Le livre des juges Rappelez-vous, après que Josué ait conduit les tribus d'Israël en terre promise, il les a appelés à être fidèles à leur alliance avec Dieu en obéissant au commandement de la Torah. Ce faisant, ils reflèteront la nature de Dieu aux yeux de toutes les autres nations. Le livre des juges s'ouvre sur la mort de Josué et relate une histoire qui est essentiellement celle de la déchéance totale dans laquelle sombre Israël. Le nom du livre est dû au type de dirigeant qu'Israël avait à cette époque. Avant d'avoir des rois, les tribus étaient toutes gouvernées par des juges. Alors, ils n'étaient pas du genre à siéger dans un tribunal, mais jouaient plutôt un rôle de responsable politico-militaire régional, un peu comme un chef de clan. Mais attention, on vous prévient que le livre des juges est très perturbant et violent. Ce récit tragique de la corruption morale d'Israël et son leadership peu recommandable démontre qu'au final, ils n'étaient pas mieux que les Cananéens. Mais cette histoire triste a également pour but de susciter un espoir pour l'avenir. Et ça se voit dans la conception du livre. Une longue introduction plante le décor de la déchéance d'Israël à venir, puisqu'ils n'ont pas réussi à chasser tous les Cananéens. Ensuite, la grande section principale du livre déroule des histoires où on voit le niveau de corruption des juges d'Israël se dégrader progressivement au fil du temps. Elle montre les leaders d'Israël passés de très bien à correct, puis mauvais, pour finir par le pire. La très perturbante conclusion montre la corruption du peuple d'Israël dans son ensemble. Voyons cela plus en détail pour étudier davantage chaque partie. La section d'ouverture commence par montrer les tribus d'Israël sur les territoires respectifs en terre promise. Même si Josué avait conquis d'importantes villes cananéennes, il restait encore beaucoup de territoires à prendre sur lesquels vivaient de nombreux Cananéens. Le chapitre 1 fournit donc une longue liste de villes et groupes cananéens qu'Israël n'a pas réussi à chasser de la terre promise. Pour rappel, le fait de chasser les cananéens était le moyen d'éviter à Israël d'être exposé à leur corruption morale et leur adoration d'idole par des pratiques comme le sacrifice d'enfants. Dieu a appelé Israël à être un peuple saint, mais c'est vraiment loin d'être le cas. Le chapitre 2 décrit le processus par lequel Israël a commencé à adopter toutes les pratiques culturelles et religieuses des cananéens au point de devenir exactement comme eux. Et c'est là où s'arrête cette histoire. Pendant presque tout un chapitre, le narrateur nous donne un aperçu des événements à venir dans la suite du livre. Selon le narrateur, cet épisode constitue dans l'histoire d'Israël une succession de cycles amorçant une spirale de décadence qui changera la face d'Israël dont le péché contre Dieu rappelait étrangement ceux des cananéens. Alors, Dieu les livrait pour être conquis et opprimés par les cananéens. Et quand les Israélites finissaient par reconnaître leurs torts et se repentaient, Dieu suscitait un libérateur, un juge, au sein du peuple d'Israël qui triomphait de l'ennemi et instaurait une ère de paix. Mais Israël finissait par recommencer à pécher, et le cycle se répétait. D'ailleurs, la structure et le style du récit de la prochaine section majeure du livre sont en phase avec ce cycle qui se répète pour chacun des six juges principaux dont les histoires sont relatées ici. Alors, on commence par les histoires des trois premiers juges, Othniel, Ehud et Déborah. Ce sont des aventures épiques qui sont aussi très sanglantes. C'était tantôt le juge lui-même ou des personnes aidant le juge qui triomphaient de leurs ennemis et délivraient le peuple d'Israël. Les histoires des trois juges suivants sont plus longues. Elles mettent l'accent sur les failles des caractères des juges qui vont de mal en pis. D'abord, il y a Gédéon qui démarre plutôt bien. C'est un homme d'une nature plutôt lâche, mais il finit par croire que Dieu peut se servir de lui pour sauver Israël. C'est ainsi qu'il réussit à vaincre une armée de médianites avec seulement 300 hommes armés de torches et de vases en argile. Mais Gédéon a aussi un tempérament exécrable. Il en vient à massacrer des groupes d'hommes parmi ses frères israélites parce qu'ils ne l'ont pas aidé dans son combat. À partir de là, les choses commencent à dégringoler. Il crée une idole à partir de l'or remporté lors de ses batailles et après sa mort, tout Israël adore l'idole comme un dieu. Et le cycle recommence. Le juge principal suivant s'appelle Gephté. Il a plutôt l'air d'un gros bras de la mafia vivant dans les collines et quand les choses tournent vraiment mal pour Israël, les anciens viennent le trouver en le suppliant de les aider. Gephté était un leader très efficace. Il a remporté plusieurs batailles contre les Ammonites, mais il était si peu familier du dieu d'Israël qu'il le traitait comme un dieu cananéen, au point de jurer de lui sacrifier sa fille s'il remportait la bataille. Cette histoire tragique montre jusqu'où Israël a chuté. Ils ne connaissaient tellement plus le caractère de leur propre dieu qu'ils se sont embourbés dans le meurtre et une adoration faussée. Le dernier juge, Samson, est de loin le pire de tous. Le début de sa vie était plein de promesses, mais il n'a absolument aucun respect pour le dieu d'Israël. Il était volage, violent et arrogant. Il a remporté des victoires aussi stratégiques que brutales contre les Philistins, mais uniquement au détriment de sa propre intégrité. Et sa vie s'achève dans le violent tourbillon d'un massacre de masse. Alors, petite note. Vous remarquerez qu'un schéma se répète dans la section principale du livre. À des moments clés, l'Esprit de Dieu revêtira et équipera chacun de ses juges pour réaliser de puissants actes de délivrance. Mais le fait que Dieu se serve de ces personnes peu exemplaires ne signifie pas qu'il approuve toutes ou chacune de leurs décisions. La priorité de Dieu est de sauver son peuple avant tout. Et si ses leaders qu'on en plus ont tout ce qu'il a sous la main, alors il travaille avec eux. Toute cette section vise à montrer à quel point les choses se sont envenimées. La dernière section montre l'ensemble du peuple d'Israël littéralement touché le fond. Elle révèle deux histoires tragiques qui ne sont clairement pas pour les âmes sensibles. Elles sont délimitées par cette phrase clé répétée quatre fois à la fin du livre. À cette époque-là, il n'y avait pas droit en Israël. La première histoire est celle d'un Israélite nommé Mika, qui bâtit son temple privé pour une idole. Et ce temple est pillé par une armée privée, issue de la tribu de Dan. Ils débarquent et volent tout. Ensuite, ils vont incendier la ville paisible de Laïch et tuer tous ses habitants. Tout ce qu'il y a de plus épouvantable comme histoire. Quand Israël oublie son Dieu, c'est la loi du plus fort qui s'applique. La dernière histoire du livre est bien pire. C'est une histoire choquante d'abus sexuels et de violences qui conduiront Israël à sa première guerre civile. Elle est absolument perturbante et c'est bien le but. Ces histoires doivent servir d'avertissement. La spirale autodestructrice dans laquelle Israël a basculé est la conséquence de leur éloignement des voix du Dieu qui les aime et les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Et maintenant, Israël a encore bien besoin d'être délivré, mais de lui-même cette fois. La seule lueur d'espoir dans cette histoire se trouve dans cette phrase répétée dans la dernière partie du livre. Et c'est même la phrase qui conclut l'histoire. Israël n'avait pas de roi. Le décor est donc planté pour les livres suivants qui racontent les origines de la famille du roi David, le livre de Ruth, ainsi que les origines de la royauté même en Israël, le livre de 1 Samuel. Mais la tragédie liée à l'histoire des juges n'est pas sans intérêt. Elle lève le voile sur des aspects de la condition humaine qui poussent à la réflexion. Et au final, elle souligne notre besoin de la grâce de Dieu par laquelle un roi viendra sauver son peuple. Et voilà pour le livre des juges. Sous-titrage ST' 501